Hello tout le monde! Bonsoir. Alors, petit Facebook Live ce soir pour avoir une petite discussion sur certains phénomènes psychologiques toujours, certaines questions qui sont relatives à nos vies, ce que vous vivez, ce que je vis, ce que tout le monde vit présentement. Et la semaine passée, j'avais fait un Facebook Live où j'avais parlé de différents éléments, dont des choses relatives à l'anxiété, des choses relatives à comment justement s'améliorer dans ce temps de crise-là, quelles solutions on peut amener dans ce temps-là, dans ce contexte-là. Il y a certaines choses qu'on contrôle, il y en a plusieurs évidemment qu'on ne contrôle pas. Et je vous avais invité la dernière fois, la semaine passée en fait, de m'envoyer des questions par courriel. Et je vous avais promis que j'allais les regarder, que j'allais les étudier un petit peu et qu'on allait en reparler cette semaine. Alors, je vous propose la même chose, c'est qu'on serve de ces questions-là que j'ai reçues pour pouvoir discuter de certains enjeux. Selon moi, les questions que j'ai reçues cette semaine sont hautement intéressantes et pertinentes. Intéressantes parce que ce sont des questions qui m'intéressent tout simplement. Et pertinentes parce que je pense qu'elles sont directement reliées à ce qu'on vit. Et je pense que chaque question peut ouvrir sur beaucoup de sujets. Donc, il y en a quand même beaucoup de questions cette semaine. Et chaque question peut mener vers plusieurs discussions. Je vais quand même tenter de assez succinctement répondre à chacune de ces questions-là. Et aussi de manière la plus concrète possible. Premièrement, je veux commencer par remercier mon équipe. Souvent, les gens, il y a certaines personnes qui restent dans l'ombre. Puis je le sais parce que souvent, je suis dans l'ombre avec mes clients. Donc, c'est ma job de faire chiner mes clients. Puis c'est ma job de rester dans l'ombre. Puis c'est bien correct. Puis je pense que j'ai la chance d'avoir une équipe absolument extraordinaire avec moi. Et je vais nommer ces personnes-là. Valérie, Gendro, Nathalie Rivière de Cométa et Jérémie Lapierre. Donc, j'en profite pour vous remercier énormément de votre soutien. Parce que l'esprit d'équipe, ce n'est pas juste pour les clients. C'est pour nous. Oui, les thumbs up. Merci. J'apprécie vraiment. C'est super important, l'esprit d'équipe, puis de me sentir appuyé. Ça fait que j'en profite pour vous remercier beaucoup, chère équipe. J'en profite aussi pour vous remercier de tous les commentaires que j'ai reçus concernant l'émission Tribal. La première était diffusée vendredi passé. Puis c'est accessible sur Internet, sur tv5.ca. Premier épisode de Tribal. Merci énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous ayez aimé ça. J'ai eu des commentaires splendides. J'en profite encore pour remercier les gens qui se sont impliqués là-dedans. TV5, premièrement. Parce que TV5 était comme, what the hell is that? C'est quoi ce projet-là? C'est Guillaume Duluth? Pourquoi on y ferait confiance? Pourquoi on a un risque de budget-là pour aller ce plus de chip à gauche à droite? Merci TV5. Merci E-Prod. Merci Maxime Rivet, réalisateur post-production. Merci énormément. Merci Pierre Grégoire au montage qui a passé des heures de fou avec Maxime. Merci. Puis évidemment, quelqu'un qui est souvent dans l'ombre aussi, Guillaume Beaudoin, mon ami et collègue. C'était lui qui était avec moi. C'est le fameux caméraman. Vous avez été nombreux à témoigner des images absolument extraordinaires du show. Bien, c'est Guillaume qui a fait ça, Guillaume Beaudoin. Vraiment un gars super, un gars extrêmement talentueux. Autant dans les close-up, dans le sensible, autant dans les wide, les paysages, le visuel. Et c'est un des meilleurs pilotes de drone qui existe. Donc évidemment, les shots de drone, ça fait quelque chose qui est très spectaculaire. Puis ça, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est 100% Guillaume Beaudoin. Guillaume, merci. Merci beaucoup. Ça a été toute une année. Et ça fait drôle dans ce temps-là de savourer des choses qui se passent. Puis des choses positives, des choses un peu contradictoires. Il y a des émotions très challengeantes, potentiellement négatives. Puis même difficiles qui peuvent arriver présentement. Puis parallèlement, il y a comme l'accomplissement, des grands accomplissements de ma vie qui se passent là. Ça fait tellement d'années que je fais des expéditions, des voyages dans des tribus et des films de tribus. Mais tu sais, celui-là, il est très spécial pour moi. Moi, je voulais vraiment partager des choses qui sont relatives à la psychologie. Puis montrer un peu comment ça se passe quand on rencontre une tribu. Et je trouve que je ne l'aurais jamais fait dans cette équipe-là. Merci. Sais-tu quoi, ça me fait penser, ça me fait penser, je vais me prendre ça en note, le mot gratitude. J'ai une couple d'affaires à vous dire. Je vais faire une capsule là-dessus prochainement parce que le mot gratitude est à la mode présentement. J'ai diffusé une capsule sur Internet cette semaine concernant l'évitement. Et l'évitement, c'est quelque chose qui est très insidieux parce que c'est toujours la première carte que le cerveau sort, l'évitement. Et il y a toutes sortes de façons, de petits stratagèmes que le cerveau utilise pour éviter la gratitude peut être facilement un grand piège. Donc, il y a des façons de faire. Attends, je vais essayer de m'en rappeler. Bon, plongeons dans ces questions-là. Je le répète, je vais me concentrer sur ces questions-là pour ce soir. Évidemment, ça va générer d'autres questions. Puis je le souhaite parce que c'est immense, la vie, c'est immense, le comportement humain, le cerveau. Alors, je vous encourage encore une fois à m'envoyer vos questions à moi, à mon équipe, sur mon site web www.communicationspsycom.com. On reçoit vos courriels, on les comptabilise. Puis je prends vraiment le temps, plusieurs journées d'avance, de commencer à les regarder et tout ça. Alors, allons-y. Alors, je nomme la question, puis je pars là-dessus un petit bout. Puis après ça, on change de question, n'est-ce pas? Alors, première question. Une question qui vient très souvent. Alors, Valérie, là, avec qui je travaille, me l'a indiqué en parenthèse. Question qui revient très souvent, puis c'est tout à fait logique, puis c'est tout à fait adéquat de revenir sur ça. Peux-tu donner des exemples d'émotions négatives et de plans d'action concrets? Que fait-on quand on n'a pas de contrôle sur une situation qui cause une émotion négative? Exemple, le deuil, rupture amoureuse. Effectivement, deuil, rupture amoureuse, c'est très proche. Donc, très bien, c'est très juste. Bon, on va commencer avec la première chose. Bon, plans concrets, émotions négatives, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le contrôle d'une situation? OK. Premièrement, cette question-là concerne ni plus ni moins comment réussir sa vie. Cette question-là, c'est comment on fait pour réussir? OK, ça, c'est la question sous-jacente. Donc, ce n'est pas une petite question, c'est un art. C'est difficile de faire un plan d'action. Alors, premièrement, je veux vous dire que ce n'est pas parce que je nomme des choses qui paraissent simples que c'est simple. On est sur Internet, j'essaie de conscientiser les gens de certains mécanismes, certaines choses, mais c'est sûr que chaque chose, vous pourrez en parler pendant dix heures de temps, parce que c'est un sport faire ça. Ce n'est pas simple. Donc, ce n'est pas parce que je le dis rapidement que j'assume que c'est facile. Pas du tout, puis je veux vraiment renforcer ça, je ne prétends pas que c'est facile. Au contraire, c'est vraiment difficile et c'est très rare, les gens qui sont capables de le faire. Il y a des gens qui sont capables de le faire, qui sont entraînés pour le faire, entre autres les athlètes. Les meilleurs athlètes au monde, c'est ceux qui, consciemment ou pas, sont capables de tout le temps se faire des plans d'action sur lesquels ils ont le contrôle. C'est l'art de délimiter le monde et recréer des zones de contrôle. Donc ça, c'est une vigilance, c'est une façon de fonctionner. Et à un moment donné, à force de travailler, tu deviens bon à agir comme ça. Tu deviens bon à te positionner, tu deviens bon à tracer tes limites. Et là, retrouver ta zone de contrôle. Ce n'est pas simple, mais il faut le pratiquer. Il n'y a pas de trucs magiques. Il y a certains trucs, on va en parler, mais je veux juste vous dire, c'est un art de vivre, c'est un challenge et ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, je coache des gens que je ne peux pas nommer, évidemment, c'est confidentiel, mais des gens qui réussissent. Puis je vous dis, il y en a une partie d'entre eux qui pleurent avec moi tellement qu'ils sont découragés ces temps-ci. Puis ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, puis ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le talent, puis qu'ils n'ont pas la discipline, puis qu'ils n'ont pas réussi, puis qu'ils n'ont pas les capacités. C'est parce que c'est vraiment dur, spécialement en ce moment. C'est toujours dur, c'est toujours un défi. Mais en ce moment, c'est spécial. Ce n'est pas simple. Même moi, il faut que je me parle, il faut vraiment que je me concentre. Je ne roule pas sur le pilote automatique. Il y a vraiment une démarche active qui est là. Donc je ne veux pas sous-estimer la difficulté. Donc déjà là, tous ceux qui veulent aller de l'avant par rapport à ça, comprenez, ce n'est pas facile pour personne. Vous n'avez pas idée de qui je coache, mais peut-être si vous le saviez, ça vous soulagerait de dire, savez-vous quoi, on est tous dans le même bateau? Good, on est tous dans le même bateau, on a tous des challenges et c'est correct. Puis le but, ce n'est pas de faire les choses parfaitement. La perfection, ce n'est pas une bonne stratégie. Le mouvement, c'est une stratégie. Et le mouvement doit être basé sur une zone de contrôle. Donc la première chose, c'est avoir une zone de contrôle. Donc concrètement, pour vous remettre en situation, il faut prendre l'habitude de faire une interaction entre les émotions négatives à bas niveau, c'est-à-dire à bas de 5 sur 10 comme intensité, le plus vite possible, et faire le lien avec un sujet de conversation, un sujet ou un enjeu, quelque chose qui vous stresse. Donc sur une base quotidienne, il faut que vous soyez alerte sur comment vous vous sentez. Vous devez être tuné sur une machine, ça doit vous intéresser. Ça ne peut pas être comme, bon, on va régler ça aujourd'hui. Si vous pensez à ça, c'est sûr que vous êtes dans le champ. Je peux déjà vous le dire, vous êtes dans le champ carrément. Ce n'est tellement pas comme ça. C'est comme dire, bon, là je suis dans ma Formule 1, bon, on va mettre le volant à droite, puis là, là, ça devrait être réglé aujourd'hui. C'est comme, c'est impossible. Je veux dire, c'est juste pas comme ça que ça marche. C'est une conduite, c'est une vigilance, puis c'est une petite conduite qui est fine. Et plus on va vite, et plus on est dans des intempéries, plus le moindre petit coup de volant peut faire bouger les choses. Donc il faut être prudent. Les émotions, ces sensations-là émotionnelles, sont des indices vraiment, vraiment importants. Donc première affaire, s'y intéresser. OK, bon, c'est bon. Puis là, après ça, il y a faire le lien avec un sujet qui nous préoccupe. Des fois, c'est pas si simple que ça. Des fois, c'est quelque chose en particulier. Souvent, une émotion négative, c'est le signal d'une augmentation de prise de responsabilité sur un enjeu. C'est-à-dire souvent quelque chose qu'on a mis en dessous du tapis parce qu'on a procrastiné, parce qu'on a évité. Puis c'est correct. On ne peut pas tout s'occuper de tout à tous les jours. L'idée, c'est jamais d'être parfait, puis ce n'est pas du tout un objectif. Par contre, si une émotion commence à fluctuer, puis on commence à faire le 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, là, ça commence à être une priorité. Donc là, il faut commencer à avoir un plan d'action très, très sérieux par rapport à ça. Maintenant, un plan d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer d'améliorer une situation. C'est-à-dire qu'il faut, un, nommer l'enjeu, deux, déterminer des actions qui vont faire en sorte que cet enjeu-là, qui suscite l'anxiété, va commencer à bouger. Maintenant, la question, c'est bouger dans quel sens? Souvent, on n'en parle pas. On parle de réduire les émotions négatives, mais on ne parle pas de directionnalité. Oubliez ça. Il faut que dans le plan d'action, il y ait deux enjeux. Une diminution de l'intensité des émotions négatives, c'est-à-dire avec le fait qu'on adresse la situation, mais dans le plan d'action, il doit y avoir une directionnalité, c'est-à-dire, oui, on veut que les émotions négatives diminuent, mais on veut que cet enjeu-là aille dans une direction. Donc, pour qu'un plan fonctionne, il faut qu'on souhaite quelque chose. On ne peut pas juste dire, moi, je ne veux plus sentir quelque chose. Impossible. C'est impossible. Donc, je tiens à spécifier ça parce que je trouvais que c'était une bonne question. C'est comme, OK, je fais un plan, je fais un plan, mais là, je ne sens pas que ça m'aide. C'est parce que le plan, il faut qu'il serve à faire avancer quelque chose dans une certaine direction. Puis cette direction-là, c'est en fonction d'une destination qui nous intéresse. Donc, il faut que dans chaque sujet qui nous stresse, il faut un but qu'on souhaite à l'intérieur. Même s'il est petit, ça compte quand même. Ce n'est pas obligé que ce soit un but grandiose. Pas du tout. Mais le cerveau, il s'oriente avec des mouvements puis avec des vecteurs. Puis des vecteurs, ce sont des espèces de segments virtuels qui partent d'un point A ou un point B parce qu'une grande quantité des formes d'énergie physique dans l'univers a une certaine directionnalité. Et donc, les vecteurs obéissent beaucoup à ça et les émotions obéissent beaucoup à ça, c'est-à-dire la directionnalité. Donc, tu as deux jobs. Identification émotionnelle, identification de l'enjeu relié à une émotion. Deux, quelle action je peux faire pour sentir que les choses avancent. Et trois, il faut que ça avance dans un sens qu'on souhaite. Pas nécessairement atteindre le but aujourd'hui. C'est une directionnalité. Ce n'est pas l'atteinte d'un but aujourd'hui. Donc, si on fait ça, il va avoir un effet. Et cet effet-là va être que l'émotion négative va commencer à diminuer et vous allez vous sentir plus puissant. C'est-à-dire que l'impuissance va diminuer, la puissance va augmenter. Et c'est le jeu qu'on veut. On va faire diminuer l'impuissance, augmenter la puissance. Mais ça prend absolument une directionnalité. Sinon, il n'y a pas vraiment d'effet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. J'enchaîne sur l'autre volet de cette question-là. Ça, que fait-on quand on n'a pas le contrôle sur une situation qui cause une émotion négative? Bon, en général, il y a toujours un contrôle et il faut trouver où il est. Ça, c'est l'art de vivre. Il faut, de façon obsessive, trouver une façon qu'on peut faire quelque chose. Ça, là, et ça, c'est beaucoup en lien avec l'imagination, avec le fait qu'on s'intéresse aux problèmes pour dire, attends, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On en discute avec des gens qui peuvent nous aider. Pas pour arranger le problème à notre place, pour avoir de l'information, pour brainstormer. Le brainstorming, ça sert à avoir plus d'étoiles, si vous voulez, dans votre constellation, pour dire, ah oui, je suis capable de relier différents points. Ah, je vois des nouvelles constellations. Mais si dans un ciel, il y a deux étoiles, il n'y a pas grand-chose à relier. Donc, si vous reliez seulement deux étoiles, votre impuissance va rester assez élevée parce que vous n'avez pas de fun, ça ne va pas dans le sens où vous voulez aller. Donc, il faut multiplier les informations. Ça sert à ça, la communication, entre autres. Ça sert à ça, parler de quelque chose à quelqu'un. Ça sert à ça, à parler avec quelqu'un qui connaît plein de plus cet enjeu-là ou votre problème, pour qu'il puisse nous aider à voir plus clair. Et donc, augmenter notre capacité à dire qu'est-ce que je pourrais contrôler juste un petit peu. Rappelez-vous une chose, c'est que le cerveau, il veut juste quelque chose d'utile sur laquelle on peut se concentrer. On n'est pas besoin de se concentrer sur tout. Donc, c'est l'heure de dire, ça, je n'ai pas le contrôle, pas le contrôle, maintenant, où je peux trouver un petit quelque chose que je peux contrôler, puis agir dedans et le faire bouger dans une certaine direction. Ça, c'est la formule. Ça, c'est l'antidote ou le vaccin contre l'anxiété. C'est pas simple, parce que, tu sais, souvent dans les livres de croissance personnelle ou les coachs, c'est abordé comme si c'est super simple. C'est rien, c'est pas simple. Tu sais, ça me décourage, ça me fâche, puis ça me fait un peu rire en même temps, un bel take pod plein de belles émotions. Parce que c'est tellement pas comme ça. Sinon, le succès, ça serait tellement facile. Imaginez, c'est vraiment dur, réussir quelque chose. C'est vraiment, vraiment dur. Le monde ne réalise pas à quel point c'est difficile réussir quelque chose de petit comme ça. La masse d'efforts, puis de stratégies, puis de commitments, puis de... C'est super dur. Donc là, il faut revenir à faire ça. C'est la bonne méthode, mais c'est quand même un défi, puis ça l'est toujours. Par contre, on devient bon à faire ça, parce que ça devient un réflexe de dire, « Woup, j'étais à 2, 3 sur 10 d'émotions négatives, 20 minutes, qu'est-ce que je vais faire? » C'est quoi la zone de contrôle? Donc, il y a tout le temps une façon de twister quelque chose là-dedans. Mais ça, c'est le sport. C'est vraiment sportif, cette façon-là de vivre, mais ça s'apprend. Voilà. Maintenant, deuil, rupture, rupture amoureuse. Ça, ce sont les deux choses les plus difficiles de l'existence humaine. Rupture amoureuse, c'est extrêmement dur, puis des fois, c'est souvent plus dur qu'un deuil. Un deuil relatif à la mort de quelqu'un, par exemple. Parce que, ce qui est moins pire du deuil, c'est que la zone de contrôle est quasiment absente, parce que c'est comme, ça relève quasiment de Dieu. C'est-à-dire que la personne est décédée. Il n'y a rien à décider là-dedans, il n'y a pas de stratégie. Donc, on est extrêmement impuissant, mais on est aussi soulagé, parce que ce qu'on appelle le critère dichotomique est clair. Le critère dichotomique, c'est, est-ce que c'est blanc ou c'est noir? La personne est décédée ou est vivante? Il n'y a pas d'intermédiaire tant que ça entre les deux. Le coma est un certain intermédiaire, qui est plus rare, mais ça, c'est extra... Ça rend fou, c'est encore plus difficile. Mais bon, là, nous n'allons pas trop loin là-dedans, là. Un deuil, c'est dichotomique. C'est plus facile pour le cerveau d'accepter ce qu'on ne contrôle pas. Et lorsqu'on accepte la zone qu'on ne contrôle pas, il y a le processus de deuil qui embarque. Le problème avec les relations amoureuses, c'est que le deuil, il ne veut pas clencher. Le deuil ne veut pas embarquer, parce que le cerveau, il cherche à élargir son contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons, tu te fais laisser par quelqu'un, c'est souvent ça, c'est plus difficile quand tu te laisses par quelqu'un en termes de deuil et d'anxiété, parce que le cerveau se dit, oui, mais, d'un coup que si je faisais quelque chose, je pourrais renverser la vapeur. Et ça, ça rend fou. Parce que tant et aussi longtemps que la ligne n'est pas claire entre ce sur qu'on a du contrôle et ce sur qu'on n'a pas de contrôle, le cerveau, il cherche le contrôle. Et ça, ça rend fou. Donc ça, c'est vraiment dur en relation amoureuse. Et c'est pourquoi tu peux rester accroché après quelqu'un pendant des mois et des années. Je niense pas, là, des années. Parce que le deuil, il fait, non, 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 attends une minute, là, j'ai pas dit mon dernier mot. Le deuil, il ne veut pas embarquer. Donc il y a un refus du deuil, donc c'est un évitement du deuil. Et donc, c'est pour ça, pour ceux et celles qui m'écoutent, je sais que ça vous tente de laisser quelqu'un. Alors, clarifiez le deuil. Aidez la personne à faire un deuil clair. Mais pour ça, vous devez être sûr de votre décision. Une personne qui laisse l'autre, puis il laisse les doubles signes, ou qui n'accepte pas qu'une personne va souffrir, bien, elle va essayer de jouer le rôle de la personne qui laisse et de la personne qui aide. Donc, elle crée un double rôle, et le double rôle brouille la ligne entre le deuil et la portion sous notre contrôle. Et ça fait en sorte que la personne n'est pas capable de passer à une autre étape dans sa vie amoureuse. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, laisser quelqu'un, c'est vraiment pas facile. Puis c'est deux jobs complètement différents. Laissez quelqu'un, c'est un défi en soi. Et se faire laisser survivre à ça, parce qu'on parle de survie à ça, là, littéralement, c'est un autre défi. Bref, bon, pour le plan, le plan, c'est qu'il faut accepter un deuil là où il est. Parce que quand une personne décède, il n'y a pas de façon de contrôler plus que ça. Fait que quand une personne décède, il faut travailler à rentrer dans le deuil. Il ne faut pas l'éviter. Il faut essayer de rentrer dedans. Et la façon de survivre à un deuil qu'on ne peut pas éviter, c'est qu'il faut éviter le gaspillage d'énergie pendant le deuil. Alors ça, c'est vraiment important. Un deuil peut nous tuer s'il y a un double discours dans notre tête. C'est-à-dire, il faut faire le deuil, mais on ne veut pas vraiment le faire. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'agitation puis d'énergie pour essayer de survivre à ça, de ne pas y faire face, de trouver la façon. Alors un deuil, ça fait mal. Je veux dire, c'est de la douleur pure. C'est le fait d'être condamné à être sur cette dimension-là, dans notre corps, dans cette mortalité-là. Ça nous ramène à tout ce qu'on ne veut pas faire face. C'est immonde un deuil, mais il faut vraiment être tough parce que ça fait définitivement partie de la ride. Et donc, c'est ça. Janine a dit, le pire, c'est l'espoir. Mets de l'espoir sur un deuil. Je veux dire, t'es aussi bien d'enterrer la personne vivante. C'est la même chose. C'est pour ça que l'espoir, je déteste cette solution-là. Ça va bien aller, tout ça. C'est vraiment dangereux et je ne suis pas du tout pour les stratégies de type espoir. Pas du tout. Je suis pour le courage de faire des deuils lorsque c'est approprié et je suis pour la réappropriation des zones de contrôle et d'avoir un plan stratégique et de travailler fort là-dessus. Et cet équilibre-là fait en sorte qu'un humain devient fort et qu'il ne vit pas des souffrances pour rien. Si un humain fait ça, il ne souffre pour rien. Et ça, c'est vraiment une aberration. Donc, si on souffre, ok. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Et la seule façon que ça serve à quelque chose, il faut absolument faire coexister une partie deuil. Donc, une partie sur laquelle on n'a pas de contrôle et une autre sur laquelle on a du contrôle. Donc, quand une personne meurt, c'est quitter le deuil le plus rapidement possible et ne pas essayer de l'éviter parce que ça va juste se prolonger. Et ça, ça coûte de l'énergie. Même chose dans une relation amoureuse. Quand on se fait laisser, il faut, à un moment donné, tracer la limite. C'est ça qui est difficile. Il faut la tracer soi-même. Quand une personne décède, on fait, bien là, la personne est morte et enterrée. Je vous dis, c'est clair que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais ce qui est fou, c'est quand on se fait laisser, il y a tout le temps l'idée que peut-être la personne va revenir parce que là, elle est en réflexion, parce que là, elle est mêlée. Tu sais, ça, là, oui, écoute, vous, ça aille juste parler de ça. Quand une personne dit, je suis mêlé, ça ne sonne pas comme de l'espoir, ça, genre? Parce que si tu dis je suis mêlé, ça veut dire que tu vas te démêler. Ça ne marche pas. Donc, c'est très dangereux. Surfer sur l'espoir que la personne va se démêler. Puis là, on va être patient. C'est la pire chose au monde. Donc, vraiment, l'amour, les relations amoureuses, c'est la game la plus tough, probablement. C'est extrêmement difficile. Voilà, j'arrête là. On se fera un Facebook là, je serai l'essentie amoureuse, ça vous tente. OK, next. Isabelle, lorsqu'on prend la responsabilité d'une émotion négative, comment savoir si notre plan d'action est réellement un plan ou s'il s'agit plutôt d'une stratégie d'évitement inconscient? Très bonne question. En gros, c'est la vitesse de diminution des émotions négatives qui va être fort probablement reliée à ça. Tout ce qui diminue les émotions négatives rapidement, moi, je vous dirais 90% du temps, ça va être un évitement. Même si ça loupe un plan, parce que le cerveau, il est capable de faire semblant que c'est un plan. C'est fou. Le cerveau, il fait n'importe quoi. OK, n'importe quoi là, c'est comme... Il veut faire... Il veut tout pour se sortir du trou là tellement immédiatement. Fait que je vous dirais, il faut être très méfiant sur aller bien vite. Je ne pense pas que c'est bon. Un bon plan d'action qu'on adresse, c'est se poser tranquillement faire diminuer l'émotion négative, mais c'est se poser continuer à diminuer tant et aussi longtemps qu'on travaille activement sur les parties du plan. Si l'idée du plan lui-même fait diminuer les émotions négatives, je vous dirais attention, vous allez recevoir un boomerang dans la face parce qu'il y a un retour du balancier qui va revenir parce que ça ne peut pas aller si vite que ça. C'est impossible. Oubliez ça là. Donc, des émotions... Des émotions négatives qui diminuent rapidement, ça tue bien. C'est comme... Le boomerang, il revient 15 fois plus fort puis il est en métal puis il est en feu puis il nous tranche la tête. Fait que moi, je ne recommande pas la diminution des émotions négatives trop rapidement. Je suis pour le fait de... On se fait un plan, ça diminue un peu les émotions négatives puis là, pour continuer, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Puis là, plus on travaille, on fait, OK, c'est bon, ça marche, ça qui est cool, oui, je vois que ça avance puis tout ça. Puis là, on voit que ça fait une courbe qui est plus progressive. Si vous voyez une courbe qui est progressive suite à la mise en place de votre plan d'action, je vous dirais, ce n'est pas de l'évitement. Ça, c'est vraiment de la prise en charge. Puis ça, on rentre carrément dans du leadership. Parce que faire ça, figurez-vous donc, c'est direct du leadership. C'est ce qu'un leader doit être l'expert pour faire ça pour lui et aider les autres à le faire. Sinon, tu ne peux pas créer de la mobilisation. Tu ne peux pas créer un système qui est fort. Tu ne peux pas créer de la valeur et tu ne peux pas faire d'argent en plus à moyen long terme. Créer un système qui génère de la valeur, ça ne se fait pas sans des processus comme ça. Ça fait qu'un leader qui est courageux, qui sait bien faire ça, va avoir tendance à faire ça dans son équipe, dans son système. C'est ça qu'on va voir. Donc, souvent, quand je suis en consultation dans une compagnie, rapidement, si je vois un leader d'entreprise puis je le vois qu'il évite, je le vois son attention qui chiffre parce que tu as des précurseurs qui montrent que son cerveau, il ne veut pas y aller. Tout de suite, je vais commencer à m'inquiéter sur le système au complet. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui se passe dans la tête d'un leader, on voit que sur papier et dans les finances, il y a vraiment un lien. C'est vraiment intéressant de voir à quel point l'argent suit beaucoup de processus cognitifs. Donc, voilà pour cette question-là. Marianne, est-ce que les gens ont le réflexe de s'unir sur les réseaux sociaux par peur d'être seul ou s'ils ont un réel besoin d'agir pour le bien de la communauté? Moi, non, 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 je dirais bien là-dessus. Je ne dirais pas que c'est un ou l'autre, je dirais que c'est un peu des deux parce qu'on est seul. Je veux dire, c'est un fait là, on est confiné, on est seul puis on va arrêter notre solitude parce qu'il y a trois piliers de la motivation humaine. c'est la qualité des relations, la filiation, la compétence et l'autonomie. Donc, c'est sûr que là, les relations sont une partie importante de notre énergie. Est-ce qu'on peut vraiment s'en vouloir de dire, j'ai le goût de connecter aux autres, j'ai le goût que les autres me voient, j'ai le goût d'être vus, j'ai le goût de... Tu sais, je parle... Puis tu sais, moi, je n'ai pas une grande pitié, je suis assez impitoyable. Il y a quelqu'un qui va me comprendre d'entre vous. Je suis assez impitoyable et donc, ben oui, je pense que c'est correct puis c'est humain puis c'est normal vouloir être en interaction puis poster puis avoir des réactions. Je ne vois pas en quoi c'est si mal que ça. Est-ce que c'est parce que les gens veulent vraiment changer des choses? Pas toujours, je vais vous l'avouer, non. Souvent, les gens ne sont pas capables d'assumer qu'ils veulent de l'attention puis ils veulent être connectés. Fait que pas parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter ça puis qu'ils se trouvent laid puis qu'ils ont peur, ils s'achètent une raison de déranger les autres. Fait que là, une façon, un bouclier idéal, c'est de trouver une cause que c'est comme personne ne peut me contredire avec cette cause-là. Fait que tu t'affiches en livrant toutes sortes de messages puis ça, c'est comme, Fait que ça comble un besoin en premier d'être connecté. Mais moi, ce que je recommande, c'est pourquoi passer avec des grands discours puis des grands, des grands, des boucliers, c'est comme, si tu veux dire quelque chose, tu t'ennuies du genre, ça se dit ça, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi ça serait une honte? Pourquoi on serait laid parce qu'on ne se sent pas assez fort tout seul? C'est comme, c'est un défaut de vouloir être connecté avec les autres? Non. Fait que c'est comme, pas obligé de se prémunir d'excuses, et d'excuses en plus grandioses à saveur sociale pour justifier le droit d'être en connexion avec les autres. On peut être directement en connexion avec les autres juste parce que ça nous tente puis que des fois, on a besoin d'un peu de compagnie. Donc, je pense qu'il y a un mix des deux. Puis des fois aussi, il y a réellement le goût de communiquer un message qui est important pour soi. Il y a ça aussi. Des fois, il y a des choses qu'on se dit, moi, j'ai vraiment le goût de partager un message. je vis des affaires, je réfléchis, je lis des livres, je vois ce qui se passe dans le monde, j'ai le goût de partager une opinion là-dessus. Puis, tu sais, puis je pense qu'une personne qui veut vraiment améliorer les choses, qui veut contribuer à faire certains changements, si une personne s'exprime clairement puis elle amène des points précis puis ça nous saveur très de discussion, des points précis, bien, pourquoi pas? Parce qu'on peut tous être inspirés les uns les autres avec un discours qui est intelligent, qui est appuyé, puis ça sert à ça quelque part puis je pense que moi, je regarde des vidéos de gens qui m'inspirent puis je pense que tout le monde peut le faire. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux, je pense qu'il y a des hybrides, je pense pas que c'est ni l'un ou l'autre, je pense que c'est un petit mix. Voilà mon humble opinion là-dessus. Louis-Marc, étant donné la distanciation sociale et le ralentissement de l'économie, crois-tu qu'il y aura des changements importants et des prises de conscience dans la population? Autrement dit, crois-tu que la société va changer? Bon, grande question. Je vous dirais, grosso modo, non. Parce que la machine qu'on a construite est extrêmement puissante, est très, très stable, est extrêmement stable et notre cerveau cherche à être stable. Et d'habitude, un changement individuel et donc encore plus un changement social va être provoqué beaucoup plus d'une zone d'inconfort ou de souffrance. En ce moment, on n'a pas souffert assez pour vraiment flipper la machine 360. On est comme un peu tanné, mais je ne pense pas qu'on a souffert assez pour justifier ça. Bon, ça, c'est mon opinion. Je ne pense pas qu'il y aura des grands changements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Moi, je pense qu'il va y en avoir, certains. Entre autres, moi, je pense que dans ce contexte-là, on s'aperçoit qu'on s'ennuie des gens. Déjà, c'est bien, je veux dire. Je m'ennuie de la présence physique. OK, on est en train d'avoir une meilleure conscience, selon moi, de, OK, c'est comme, oui, on peut être connecté de façon virtuelle, c'est une chose, mais être touché, être proche physiquement, ce n'est pas la même chose. On vient vraiment d'officialiser le test. Donc ça, ce sont des prises de conscience. Selon moi, je pense que ça peut amener des choix individuels un petit peu plus éclairés. Je pense que cette contribution-là, définitivement, je pense aussi qu'on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses à distance. Ça, c'est vraiment super. Selon moi, je pense que ça, c'est un changement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de prendre notre char. On n'a pas toujours besoin de mettre du gaz. On n'a pas besoin de trouver une place de parking. On n'a pas obligé de conduire pendant une heure et demie pour parler d'une affaire que la technologie est là. On l'a essayé. Finalement, ce n'est pas pire. Donc, je pense qu'il y a une belle économie d'énergie, de ressources qui est là. Et moi, mon opinion, c'est que plus la société va avancer, plus la société, je pense, ou la race humaine va se rendre compte que la physicalité est un problème, la matérialisation des choses est un problème parce que c'est ce qu'on appelle beaucoup les ressources. Les ressources limitées, ce sont les ressources matérielles. Et donc, les humains, je pense que plus ils mettent de l'accent sur des ressources qui sont immatérielles, je pense que ça ouvre les horizons de ce qui est possible et je pense qu'on est en train de le tester sur un petit test de, OK, on est moins dans le déplacement physique, mais il y a d'autres ressources qui peuvent être véhiculées quand même et je pense que ça, définitivement, je pense qu'il y a ce changement-là et je pense aussi qu'il y a un changement dans le sens que là, les gens se rendent compte qu'il y a une grosse économie à faire sur le virtuel, les plateformes se développent beaucoup et je pense qu'il y a définitivement ce changement-là, mais je ne pense pas que ce soit une révolution totale, vraiment, vraiment loin de là. Une autre chose que je pense qu'on va s'être pratiqué, c'est qu'on va s'être pratiqué à être en confinement, on va s'être pratiqué pour le prochain virus. parce qu'il va y en avoir d'autres, je ne veux pas vous faire de peine, mais là, on va vraiment avoir appris des choses là-dedans, de dire, OK, lors des premiers signes précurseurs, on va être tellement incroyables pour être en confinement rapidement, on va être capable d'isoler les choses beaucoup plus vite, définitivement, on vient apprendre à travailler en équipe d'une autre façon, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. autre effet positif, je pense qu'on se rend compte de plus en plus à quel point la psychologie c'est important, parce qu'on est confronté à être avec notre cerveau présentement. Donc, on s'en rend compte que même si je fais le tour de mon salon et que je fais n'importe quoi, je ne peux pas me sauver de mon cerveau, et donc moi, je pense qu'il y a une nouvelle ère de la psychologie qui va se poursuivre, et ça, j'en suis vraiment très heureux, et on se rend compte que quand on est tout seul avec soi, il se passe plein de choses dans le cerveau, puis ben oui, c'est super, c'est nos cerveaux qui créons le monde, ça crée tout, donc si on ne comprend pas la machine qui génère tout ce qu'on a fait, à un moment donné, on travaille à l'envers, on a beau essayer de faire du recyclage fois 50, moi, j'ai toujours pensé qu'on s'y prend un peu à l'envers, on travaille plus sur le symptôme, mais là, je trouve que ça nous ramène justement en diminuant énormément la consommation, puis en nous ramenant face à soi-même, et je pense que c'est une très bonne chose tant et aussi longtemps qu'on explique des choses, puis qu'on amène des solutions, puis on voit plus clair, puis on s'intéresse à soi. L'autre affaire, s'intéresser à soi, c'est une saveur très ésotérique, très psychopope, soi, s'intéresser à soi, mais c'est pas, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là parce que c'est souvent un peu flou, donc je pense que c'est une bonne chose si on opérationnelise ça puis ça devient assez actif, assez concret, puis assez proactif justement comme démarche, puis là, on a non seulement la capacité de s'intéresser à soi, mais de prendre action en s'utilisant à son plein de potentiel et ça, c'est excitant pour les humains. Voilà ma réponse à cette question-là. Alex, quel effet aura cette crise sur les personnes qui ont des tocs en lien avec le nettoyage compulsif? Moi, je pense avoir ça, c'est pas facile, les petits amis. Je pense que les gens qui ont un trouble obsessionnel compulsif, je pense qu'ils trouvent ça très, très difficile. C'est ça, je pense que ça n'aide pas du tout, c'est mon opinion. Bon, il y a différents types de tocs, n'est-ce pas? il y a des tocs, ce qu'on appelle les tocs contamination, c'est-à-dire la phobie d'être contaminé par quelque chose. Alors là, c'est sûr qu'un typique toc de contamination est capable de faire des liens et de douter de tout, qu'il peut y avoir des agents contaminants partout. Là, c'est quasiment copié-collé ça qui se passe. On a peur que le virus soit partout, soit dans l'air, soit en train de toucher ci, toi, toucher ça. C'est comme les gens, ils lavent leur épicerie au complet dans le garage avec des masques. Mais, est-ce que c'est inapproprié? En ce moment, c'est approprié parce que ce sont des indications qu'on a reçues et le virus est très insidieux. Il se propage à une grande vitesse. Il y a deux semaines et demie, j'ai posté quelque chose sur sa capacité à se transmettre dans l'air. Le lendemain, la presse dit « Non, non, tout va bien, inquiétez-vous pas, bonne marche tout le monde. » J'étais vraiment surpris. Je suis juste allé voir quelques articles scientifiques. Il y en a quatre qui étaient en révision le jour même où ils montraient que le virus était capable de vivre au moins 2,7 heures dans l'air. Donc, c'est comme des fois, on ne sait pas quoi croire et ça, ça augmente la confusion et ça augmente le doute. et le doute compulsif alimente beaucoup le TOC. Donc, je pense que c'est un temps particulièrement difficile pour le TOC avec contamination. David Poulin, « J'ai tendance à faire des plans ambitieux pour rester en mouvement, mais souvent, après quelques mois, je me brûle. Comment faire un plan stimulant sans créer trop de sources d'anxiété de performance? » OK. Ça, c'est vraiment une bonne question parce que on sait qu'il faut avoir des buts, on essaie de faire des plans, puis là, on essaie de le faire, puis là, on ne le « feel plus ». C'est comme notre tête se dit « Faudrait bien que je fasse ça, mais comme... » Ça ne me tente plus, je n'ai plus la motivation. Tu sais, la motivation, c'est très sensible, ça s'effrite, c'est vraiment sensible cette petite corde-là. Alors, rapidement, voici ce que je vous propose. Je vais vous faire un petit dessin avec mon iPad. OK. En gros, c'est qu'un but doit s'inscrire dans un sens profond. OK. Donc, si, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, ça, c'est un petit bonhomme, c'est vous. Ça, je vais le coter sur ma face, j'ai de la barbe, il y a de la grippe. Alors, mettons que ça, c'est un but. Alors, ici, il y a des buts à court terme, à moyen terme, à long terme. Plus les buts sont à long terme, plus votre vecteur de sens va avoir tendance à être fort, ce qui vous tire vers l'avant. Ça, ici, c'est le sens. OK. D'habitude, quand on manque de motivation, c'est parce que le sens s'est effrité. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas en quoi ça a rapport avec moi, avec mon expansion. OK. Un but, la capacité puissante d'un but ou l'ADN d'un but qui va vraiment nous donner le goût de se lever le matin puis se battre puis de persévérer, c'est que dans ce but-là, on voit que c'est nous. On voit que dans ce but-là, on voit le potentiel qu'on a à l'intérieur et ce but-là reflète qui on est. Donc, il doit y avoir une adéquation entre le but le plus long terme possible et les sous-bus qui en découlent parce qu'avant, tu rentres un but long terme, il faut que tu le break down en sous-bus. OK. Donc, c'est une chaîne de buts un petit peu comme ça ici. OK. Donc, on veut plusieurs buts imbriquer les uns les autres mais tout ça, il faut que notre cerveau reconnaisse, il faut qu'il se voit là-dedans, il faut qu'il fasse « Hey, je le sais que c'est moi, il me semble que c'est moi, je peux le faire, il me semble que je peux le faire, il me semble que c'est moi ça. Puis si je faisais ça, ça serait des parties de moi qui prendraient de la place, qui prendraient de l'expansion. Donc, l'objectif d'un humain, c'est toujours augmenter son expansion. Fait que vos buts, dans le fond, c'est un trick. C'est juste une excuse qu'on se donne pour prendre l'expansion sur des parties de soi un peu cachées, endormies, mais qui sont là. Donc, si vos buts sont, le cerveau ne les reconnaît pas, ils sont juste beaux, oubliez ça. Vous ne serez jamais capable d'être persévérant. Donc, l'art de la persévérance, c'est l'art de mettre le bon ADN à travers nos buts à moyen et à long terme, parce que sinon, la vie, c'est beaucoup trop difficile et les épreuves sont trop nombreuses et on n'aura jamais le gaz pour y arriver. Donc, un des trucs pour la persévérance, c'est qu'il faut qu'il y ait des ingrédients actifs dans ces buts-là. ça, c'est ce que je vous recommande. Et plus vos buts vous font sourire, plus vous êtes dedans. Ah, ça, c'est un truc. C'est vrai, ça, c'est un bon truc. Si vous pensez à quelque chose que vous aimeriez, un des buts que vous avez, et si vous ne souriez pas, moi, déjà là, je vais vous dire, probablement qu'ils sont beaux, ils look good, mais votre cerveau, il ne se voit pas dedans. ça, c'est une des raisons pour lesquelles une personne, tu sais, qui veut perdre du poids, puis là, elle veut faire des marathons, puis elle veut se mettre en forme. Cette personne-là, elle aime l'idée, mais elle ne voit pas son potentiel d'elle en forme. Elle voit le fait qu'elle devrait faire ça puis que ça devrait être un bon but, mais il n'y a pas de lien entre, il n'y a pas de vecteur entre elle et son but, sa projection mentale de ce qu'elle aimerait réaliser. Et ça, c'est un prédicteur de, de quelque chose qui va arrêter ou un échec ou le fait qu'une personne va se laisser happer par quelque chose qui est plus prioritaire à court terme. Ah, j'ai pas eu le temps. Toutes ces affaires-là, là, OK? Fait que pour être persévérant, il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait un fil électrique de 2000 volts entre vos pis, votre but, qui est une projection théorique et qui est, qui est, dans le fond, la projection d'un ADN qui est déjà dans vous. Donc, c'est important pour conceptualiser des buts qui sont puissants. Il faut avoir une certaine conscience de son potentiel. C'est pour ça que quand souvent, je travaille avec des gens, je travaille jamais à mettre des buts trop vite parce que sinon, ça marchera pas. Ils vont être décoratifs. Il faut que je travaille afin d'avoir un potentiel et donc, un coup que le potentiel vient d'émerger, là, il y a de l'énergie qui est active puis là, on configure un but puis là, c'est facile. Bien, c'est facile. Un but est toujours dur. Toujours, 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 toujours. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait un ou des ingrédients actifs. C'est qu'il faut se voir en tant que, je le vois mon potentiel puis ça, c'est moi, mais exploiter. Et là, vous êtes capable de relever des montagnes. Donc, plus vous avez de buts comme ça, plus vous allez avoir du forme, plus vos talents vont se matérialiser, plus vous allez avoir l'air merveilleux, plus votre cerveau va mobiliser le meilleur de vos ressources, etc., En gros, très rapidement, je sais, c'est des gros sujets. Voilà. OK. Francisco me demande les marqueurs neuropsychologiques en lien avec l'ordre et le chaos. Super grosse question. OK. Parce que, c'est vrai, la semaine passée, j'ai dit, j'ai dit ça un petit peu, un petit peu rapidement, je dis, il y a quand même des marqueurs neuropsychologiques qui tendent vers l'organisation du monde pour l'humain qui étant quelque chose qui est plus chaotique versus quelque chose qui est plus ordonné, c'est-à-dire l'ordre versus le chaos. Et le cerveau travaille toujours à mettre de l'ordre des choses. Bon. Très rapidement, parce que c'est énorme, autant philosophique que neuropsychologique, très rapidement, le cerveau aime l'orientation. Quand le cerveau s'oriente, ça veut dire que la conscience travaille bien avec les balises, il peut se servir de ça pour créer un mouvement directionnel. ça reste toujours en termes de mouvement directionnel. OK? Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que que ce soit l'humain ou que ce soit une roche, ça fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un aspect directionnel et dynamique dans l'énergie en général. Je vous donne un exemple. Tu sais, quand on parle, justement, je travaille sur cette section-là de mon livre aujourd'hui, quand on dit E égale MC2, c'est que l'énergie est en lien avec une constante qui s'appelle C, c'est-à-dire la vitesse. Si tu enlèves la constante C dans ton équation, tu as une énergie qui est extrêmement superficielle. Donc, dans n'importe quelle particule, si cette particule-là voyage à une très grande vitesse, il y a des éléments nouveaux qui se révèlent, qui sont comprises à l'intérieur des micro-particules qui composent cet élément-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie dans un caillou, par exemple, pas parce que, à cause que dans le caillou, les atomes, les neutrons, les protons, les quarks interagissent. Donc, même un caillou bouge. Je sais que ça fait un petit peu intense, mais c'est ça, c'est la réalité. Et donc, il y a énormément d'énergie dans les objets en général, mais la seule façon d'accéder à cette énergie-là, il faut absolument combiner de très haute vitesse. Tout ça pour dire que la vitesse est une composante d'accès à l'énergie et donc, et pas seulement la vitesse, je vous dirais même l'accélération. C'est pas seulement la vitesse, c'est une vitesse qui accélère et donc l'accélération est directement allée avec l'accès à l'énergie. Et donc, un humain, c'est ce qu'il recherche à faire. Il recherche l'accélération. C'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de se satisfaire de rien et que ça n'arrivera pas. Peu importe qu'on essaie de vivre de façon minimaliste, machin, machin, machin. Ça, c'est des choses qui sont tellement superficielles, c'est tellement déconnecté de l'univers au complet. C'est tellement pas comme ça que ça marche. Un humain vise la croissance et pas seulement la croissance, l'accélération de la croissance. Et peu importe la forme, ce n'est pas une croissance de type physique, c'est au sens large. Donc, pourquoi je parlais de ça? C'est que l'accès à l'énergie est en lien avec notre capacité de créer de l'ordre, se repérer pour créer un déplacement. Alors, le cerveau est conçu pour créer ces repères-là, pour créer du déplacement, créer de l'accélération, créer de l'énergie. Et donc, il y a des marqueurs neuropsychologiques relatifs à ça. Comme, par exemple, lorsqu'on est en dépression, la dépression, c'est la perte de sens. Puis ça, tous les psychologues s'entendent pour dire ça. C'est une perte de sens profonde. Donc, c'est une difficulté d'orientation. Et ça, ça coupe tous les systèmes d'énergie humaine, la dépression. C'est vraiment quelque chose qui est grave. C'est vraiment raide, une dépression. Et donc, il y a des marqueurs relatifs à ça. Et quand on est en dépression, ça équivaut justement au chaos, c'est-à-dire l'absence de repères et de directionnalité. Et le chaos, c'est ça. Le chaos, ça ne veut pas dire que c'est le mal, le mal comme Satan ou Evil. C'est pas ça que ça veut dire. Le chaos, c'est une relation avec le monde qui n'a pas de sens. Et donc, c'est très différent que le mal pur. Je ne dis pas que le mal n'existe pas ou que le bien n'existe pas. Mais je pense que le chaos, c'est beaucoup plus une relation avec les éléments parce que si une personne est capable de s'organiser et de se repérer dans un environnement complexe, ça ne sera pas chaotique pour lui. Tandis que l'orientation d'une personne qui est déficitaire, une personne va se sentir perdue et donc ça va devenir chaotique et donc il y a des marqueurs neuropsychologiques relatifs à ça. Comme par exemple, on sait qu'une personne qui est en dépression, il va avoir une augmentation, comment on appelle ça, la décharge neuronale de plusieurs réseaux des neurones du lobe préfrontal. Et donc, ça veut dire qu'il y a une désynchronisation et une surutilisation de certaines parties du lobe préfrontal qui sont en lien, qui sont corrélés avec la dépression. Est-ce que c'est ça qui cause ça ou un cause l'autre? Bon, ça dépend des situations et bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause quoi mais on sait que c'est en lien. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des corrélations ou des marqueurs neuropsychologiques avec la perte de sens. Donc, ça, c'est un des aspects. Je vais m'arrêter là. Alors, je vais continuer sur la prochaine question mais très bonne question, très vaste question. Que dirais-tu à quelqu'un qui accuse Tribal de contribuer au néocolonialisme? Bonne question. Bon, c'est comme dire comment prendre contact avec une tribu mais sans prendre contact avec une tribu? C'est pas possible. Donc, la question, c'est quand commence le néocolonialisme? Est-ce que c'est la première prise de contact? Est-ce que c'est quand une tribu prend conscience de l'existence d'eux? Quel est le début du néocolonialisme? Donc, déjà là, ça, c'est une première question qui est très problématique parce que si on veut répondre à la question, quel est le point de départ ou le critère dichotomique entre l'absence ou la présence du début du néocolonialisme? Je pense que, pour faire un long story short, c'est impossible être en interaction avec une personne sans changer la personne et sans changer soi-même. C'est le propre même du contact humain. Donc, je pense que, oui, à chaque fois qu'il y a une rencontre, on change quelque chose. C'est un fait. Ça fait que, jamais je vais commencer à dire, non, non, c'est absolument sans conséquences puis il y a zéro conséquence puis c'est parfait. Non, il y a une conséquence. J'étais là. J'étais là, mon caméraman était là. C'est vrai. Il s'est passé ça. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas de conséquences. Il y en a une. Maintenant, la question, c'est quel type de conséquences on veut et quelles dispositions ont été prises. Je pense qu'il y a un moyen de créer un contact avec une personne, avec ces communautés-là et de faire en sorte qu'il n'y ait pas significativement de côté négatif relatif à cette rencontre-là. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un moyen de faire que ça se fait de façon respectueuse. Par contre, c'est pas parce que ça se fait de façon respectueuse que ça minimise la rencontre elle-même. Il y a une rencontre partout et à chaque fois, il y a des conséquences. Je pense que les choses se sont faites dans mon âme et conscience le plus respectueusement possible. Tout est étudié. Ça fait 15 ans que j'étudie les choses que je dois faire quand je rencontre une tribu, ce que je ne dois pas faire, comment faire. je pense que ma préoccupation, c'est tout le temps de garder leur force culturelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que mon impact, en gros, l'objectif, il ne faut pas que mon impact crée le doute de leur valeur à l'intérieur de la communauté. Par exemple, si tu rentres dans une tribu, tu arrives avec plein d'objets, avec de l'argent, avec toutes sortes d'objets technologiques, tu commences à échanger des choses, là, tu viens de créer vraiment un grand trauma parce que tu viens d'influencer la culture. Tu viens des allumés sur le fait qu'il y a des choses qui les stimulent encore plus qu'eux-mêmes. Alors, mon but, quand je m'en vais dans une communauté, c'est qu'ils oublient, moi, mes objets physiques, j'essaie d'en avoir le moins possible, ou de ne pas mettre l'accent là-dessus, ou ne pas leur rappeler, pour tout le temps que moi, je rehausse mon plaisir d'être avec eux selon leur culture, ce qui fait en sorte qu'on garde la valorisation centrée autour des mécanismes culturels présents, mis en place. Je pense que, très humblement, je ne suis pas pire pour faire ça. Est-ce que ça veut dire que j'ai absolument aucune conséquence de ma présence? Je ne prétends pas ça du tout. Ceci dit, la question, c'est, OK, est-ce qu'on devrait faire des shows comme ça ou pas? La question, c'est, est-ce que, quel est l'impact ou non de faire un show comme ça ou ces rencontres-là ou pas? Moi, je pense qu'il ne reste même pas une vingtaine d'années à ce type de culture-là très traditionnelle. On ne peut pas reculer en arrière. La planète, c'est une toute petite planète. Il y a déjà 7 milliards de personnes dessus. On a fait le tour presque. C'est juste une question d'années qui fait en sorte qu'il va y avoir une espèce de blend général. Et donc, on s'en va vers ça. ça n'a rien à voir avec l'existence d'un mois, d'un show ou pas. C'est juste une question de temps. Je pense que la contribution dans l'instant présent puis ma contribution ou ma motivation, c'est de dire, OK, mais est-ce qu'il y a moyen de faire une rencontre puis documenter quelque chose qui va garder ces éléments-là un peu immortels et qu'on n'oubliera pas ce qui s'est passé? Je pense que ça, c'est une contribution qui est plus significative qu'essayer de dire on va mettre une clôture autour puis on va essayer d'isoler ça. Premièrement, ça ne se fait pas. Deux, pour quel avantage? Pour servir quoi? Alors, l'humanité avance puis des fois, c'est difficile parce qu'on a de la misère à faire des deuils. On parle beaucoup de deuils. On a l'impression de dire, mais là, je ne veux pas contaminer cette tribu-là qui est parfaite, qui est d'où on vient. Ça, c'est la nature puis je comprends parce qu'on vient de... On est dans une phase qui est un peu une crise identitaire présentement. On ne sait pas du tout sur quel pied danser. On ne sait même pas comment faire être fier en tant que personne. On ne sait même pas quel rôle jouer. On ne sait même pas quoi faire avec toutes les options qu'il y a devant nous. On connaît... Il n'y a même plus de règles qui sont si importantes que ça. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire avec une personne. On est complètement mêlés. Donc, un des barèmes qu'on a, c'est qu'on sait qu'en arrière, on vient de là. Là, imaginez, on ne connaît pas le futur puis notre passé s'effrite sous nos yeux. Comment ne pas être anxieux? C'est tout à fait normal. Mais ça veut dire qu'il faut adresser ça actuellement à la période où on est rendu plutôt que s'accrocher pour dire non, il faut rester en arrière, il faut tout garder pareil. On ne peut pas garder les choses stables dans l'univers. Il faut avancer puis il faut avancer de façon la plus éclairée vers le meilleur de l'humanité tout en faisant des deuils. Voici ma réflexion par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup de cette question-là. J'aimerais connaître ton point de vue sur le TDAH versus l'anxiété sur les produits naturels. Vu ton expérience dans les autres cultures, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet homéopathie et autres produits naturels. Il y a plusieurs questions là-dedans. La première question, c'est TDAH versus anxiété. Oui. Plus ton attention est instable, plus ton anxiété va être instable aussi et va avoir tendance à augmenter dans le temps. Et c'est un actif l'autre. Plus tu es anxieux et ton attention fluctue beaucoup et tu n'as pas appris à travailler ta fluctuation, en fait, ton attention soutenue, c'est comme ton attention qui va être instable va encore plus contribuer à l'augmentation de ton anxiété qui va se contaminer par toute ta capacité mnésique, ta capacité d'apprentissage, de rétention d'informations, de création des relations positives. Tout ça, c'est relié à l'attention soutenue. Donc, en ce moment, on n'est pas très bon en attention soutenue. Les générations plus jeunes ne sont pas très bon en attention soutenue. Par contre, on dit tout le monde est TDAH. Ah, oui, c'est un vrai TDAH. OK, fine. Puis l'anxiété, ça ne nous intéresse pas? Il y a une interaction claire entre l'anxiété puis les fluctuations attentionnelles. Fait qu'on règle la tension, pas les émotions? C'est impossible. C'est impossible. Donc, s'il y a une interaction, ça ne sert à rien de sur-médicamenter un processus anxieux qui est hyper instable de toute façon. Il n'y a pas davantage à ça. Il faut travailler les deux ensemble. Puis la médication peut être une solution si elle fait partie d'une composante et d'un plan qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus cohérent et intégré. L'autre chose, l'anxiété, beaucoup de base, surtout l'anxiété vers les jeunes est beaucoup régulée, régulée en fonction des relations, la qualité des relations familiales et avec les amis. Donc, si, plus les relations sont instables, plus l'anxiété va être activée. Plus l'anxiété est activée, plus l'attention est instable. C'est comme une chaîne à plusieurs maillons. Quand même, en bout de ligne, on dit « Aha, TDAH! » OK, mais la cohérence entre les maillons de la chaîne est où? Puis là, après ça, ça crée des anti-médicaments, de pro-médicaments. Pour moi, ça ne se joue pas là. C'est une interaction de facteurs psychologiques qui sont interactifs les uns avec les autres et donc beaucoup nécessitent beaucoup d'implications parentales, entre autres. Beaucoup, beaucoup parentales. Donc, c'est ça. C'est un sujet chaud parce que ça ramène à ses propres responsabilités comme parents. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Par contre, on ne peut pas, mon message, je ne peux pas isoler la composante attentionnelle de tous les autres processus psychologiques en cours. c'est de faire fausse route et ça ne fonctionnera pas de toute façon parce que même si tu gèles un enfant qui est meilleur avec son attention, est-ce que vraiment son anxiété va être meilleure, va être mieux contrôlée et surtout, est-ce que ça va faire un enfant qui a le goût d'apprendre, qui a confiance en sa capacité d'apprendre? Rappelez-vous, pour atteindre des grands objectifs, il faut que tu aies conscience d'un potentiel. Si un enfant, à cause de son attention, son anxiété, tout ça, c'est pas conscient, c'est un enfant, lui, il ne sait pas, tout ça, puis la plupart des adultes aussi, c'est bien pas conscient. Si ça, ça altère sa capacité d'apprendre, comment il est supposé développer des objectifs qui impliquent l'apprentissage? Oubliez ça. Donc, la vision totale des défis qu'une personne va générer, les défis qu'il veut se projeter est en fonction d'un potentiel. Donc, si l'attention est tout croche, si l'anxiété est tout croche, si les relations sont tout croches, sa capacité d'apprendre est tout croche, comment il est capable de synthétiser des buts reliés à un potentiel qu'il pense qu'il n'y a pas? Oubliez ça. Comment ça se fixe, ça? On n'en parle pas de ça. Next. OK. As-tu des commentaires ou concepts à nous partager face à la neuropsychologie et l'art? Karim. Karim, tu poses des très bonnes questions. Je vais t'avouer, très franchement, il faut que je lise un peu plus, plus spécifiquement. C'est sûr que je pourrais partir un peu là-dessus, à gauche et à droite, parce que la neuropsychologie, c'est littéralement de ce que le cerveau fait. Puis l'art, je veux dire, l'art, c'est tellement vaste. C'est sûr qu'il y a une interaction avec la neuropsychologie puis l'art. Mais le problème avec l'art, le gros problème avec l'art, c'est que l'art implique tellement de processus mentaux que l'art veut comme ne veut rien dire. À un moment donné, c'est quoi qu'il y a de l'art? Il faut délimiter qu'est-ce que c'est l'art puis quel processus particulier on met là-dedans. Donc, je te dirais, c'est sûr que la neuropsychologie est impliquée par l'art, avec l'art, mais il faudrait être un petit peu plus précis dans la question parce que ça, c'est un domaine énorme. fait que j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Donc, voilà. Fait que peut-être qu'on pourrait se reprendre avec une question un peu plus précise. Recommandations de livres? Recommandations de livres? Je lis... Pas en ce moment. Je suis en train de l'écrire. Je lis pas tant que ça. Je lis beaucoup d'articles scientifiques en ce moment. En ce moment, je lis beaucoup sur l'identité. Ouais, l'identité. L'identité, l'identité de genre, tout ça, c'est parmi les grands, grands thèmes. Je lis beaucoup là-dessus présentement, mais je lis peu de livres en général. Je lis beaucoup d'articles scientifiques, donc je suis plus là-dedans présentement. Mais si j'ai une recommandation de livres, je vous le ferai savoir. Karim, toujours, neurobiologiquement, comment est-il possible d'augmenter ses capacités attentionnelles et donc de concentration? Évidemment, c'est lié. Y a-t-il des stratégies si ce n'est que de prendre de petites bouchées à la fois et d'augmenter le défi progressivement? Je te dirais, pas vraiment. Pour augmenter la tension, la concentration, il faut le voir vraiment comme un muscle. Il existe plusieurs études, plusieurs stratégies de biofeedback. J'ai lu une couple de trucs qui, certains protocolent, pas tous, mais certains, semblaient donner des bons résultats d'une part. L'autre chose, la méditation, bon, la méditation a le dos très large. Disons seulement que la méditation qui est pratiquée sérieusement a des vertus au niveau attentionnel et limbique, donc les activations émotionnelles aussi. Et donc, la tension peut se pratiquer. Donc, la tension soutenue, c'est un processus qui est quasi musculaire. Il faut l'entraîner, ça n'arrive vraiment pas tout seul. Et donc, il y a une interaction entre les émotions et la fluctuation attentionnelle, mais il faut absolument le pratiquer, cette tension-là soutenue. Et donc, il y a des exercices et ce sont des exercices de concentration. N'importe quel exercice relatif à de la précision qui implique l'attention soutenue est un muscle. Est un muscle attentionnel et il y a différents sports qui est vraiment le fun. je dirais le tir à l'arc. Moi, j'ai commencé le tir à l'arc entre autres parce que ça me tentait comme activité, mais aussi parce que j'ai rapidement découvert que la flèche va te dire les opérations mentales qui se passaient en cours. Donc, ta façon de te concentrer, ta façon de respirer, la façon d'harmoniser tout ça augmente beaucoup la concentration et donc, il y a différents exercices sportifs qui sollicitent l'attention soutenue. mais ce n'est pas une question de petite bouchée ou d'augmenter le défi. Je vous dirais, dans un sens, c'est sûr que plus l'attention devient stable et solide, plus on est capable de préserver son attention soutenue longtemps. OK? Puis avec le temps, on a une attention soutenue très, très longtemps, très efficace. On est capable d'écouter des choses longtemps, on est capable d'apprendre à une vitesse beaucoup plus rapide parce que le cerveau ne décroche pas. donc c'est quelque chose définitivement qui se pratique. Finalement, petite question, petite question d'Émilie. Bon, Émilie qui a une entreprise puis elle veut la développer puis là, elle sent, Émilie, tu dis, je suis un peu stallé, ça n'avance pas, qu'est-ce que je fais? Bon, sans donner trop de détails, Émilie Leclerc qui a une entreprise qui s'appelle La Petite Bière puis elle veut développer ça puis bon, en général, moi je ne recommande pas de mettre sur pause le développement de vos projets. Absolument pas. Là, j'entends beaucoup, oui, mais les gens ne sont pas dans ce mindset-là, les gens sont confinés chez eux, ça fait que je vais avoir l'impression d'être dérangé. Non, pas du tout. Vous, vous dérangez les autres pour quand le COVID va être terminé. On se prépare à avoir une vie plus excitante après qu'avant le COVID. Donc, avoir des discussions sur des projets futurs, c'est vraiment intéressant et c'est très rafraîchissant et tout le monde en a hâte de voir ce qui va se passer. Donc, ma recommandation, c'est non, commencez à préparer l'après-COVID. Dites-vous, OK, là, vous voulez être le plus près possible quand les portes vont s'ouvrir puis on a le droit de rembarquer dans la machine puis là, ça roule. Il faut être prêt, mais pour être prêt, il faut préparer le terrain. En ce moment, on est dans une phase de préparation de terrain. Ma recommandation, c'est, mais non, parlez-vous, achalez-vous, laissez des messages, c'est excitant. Ce n'est pas pour demander quelque chose, c'est pour parler de projets qu'on veut créer dans l'avenir, les associations, les projets. Et c'est une belle discussion puis moi, je pense que c'est une très bonne chose vouloir justement préparer le terrain puis décrocher le téléphone puis dire, hey, j'ai tel projet, là, je sais que ça ne se passe pas là, mais on pourrait en parler pour l'après. Alors, un humain, ça a besoin de projets, ça a besoin de destinations et de buts. Donc, comme je le disais tantôt, si on a des buts puis on peut en parler avec des gens puis on peut faire équipe là-dedans, je veux dire, jamais, je vais vous dire, de vous retenir parce que là, il ne faut pas déranger le monde. Au contraire, on veut être dérangé en ayant hâte de choses. Fait que souvent, on a l'impression parce qu'on appelle quelqu'un, bien là, on le dérange parce qu'on demande quelque chose. Oui, on demande de l'attention pour qu'on s'en aide à quelque part ensemble. Donc, développer un projet, oui, c'est une demande, mais c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Moi, je vous recommande de ne pas vous inhiber. Justement, gâtez-vous, faites-vous une liste de sujets, de projets, de personnes à qui parler. Allez-y, ne vous freinez pas. Vraiment pas. Voilà. Je ne peux pas aller sur la gratitude tout de suite. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. je vais me garder ça un petit peu plus loin parce qu'il faut vraiment que je l'explique parce que c'est un sujet qui est un petit peu touchy parce que là, les gens sentent qu'ils ont besoin de gratitude puis là, je me prépare à bâcher la gratitude. Fait que là, attends, c'est juste, il faut être technique. Il faut expliquer qu'est-ce qui fait quoi puis pourquoi et ça, je vais prendre le temps de mettre les choses en ordre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là. Mon Dieu, c'est un grand plaisir. Merci pour vos questions. C'est des super, bonnes questions. Arvoyez-en les questions. C'est vraiment intéressant puis moi, j'aime ça puis ça me challenge puis ça me permet de revisiter chaque sujet puis tant mieux si ça vous aide. C'est mon but puis merci encore à ma merveilleuse équipe puis je vous souhaite de vous amuser en regardant Tribal vendredi. Là, on s'en va dans le moins 40. Fait que complètement, complètement un autre monde. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Bye!